et c'est parti ah oui et si je mets pas le son ah retour du grésil ah bah là c'est encore mieux on a les sons de téléphone les gens on a eu une petite interférence de téléphone il y a eu un petit portable et sinon le retour du grésillement le retour du grésillement léger retour non 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 retour comme tout à l'heure merde avec ce qu'il vous plaît je sais pas on a rien touché sache que pendant l'émission je vais avoir du mal à t'entendre si il y a un message à faire passer fais le tout du chat d'accord pas de soucis très bien je fais passer par les DM de Twitter que vous surveillez ça ce sera peut-être plus simple que le Mumble parce qu'il n'est pas forcément devant et vous avez vos téléphones mais non non le Mumble on l'a devant nous ok alors ce que je vais essayer de faire de mon côté c'est de trifouiller mon equalizer pour essayer de masquer le plus possible ah yes parfait j'osais pas le faire mais ça va déformer vos voix je vais voir ce que je peux tant pis voilà est-ce que vous pouvez parler un petit peu oui on peut parler un petit peu voilà alors j'ai baissé un petit peu je peux aussi moi rajouter de la réduction de bruit ici alors moi j'ai baissé les graves et les aigus donc vous êtes un petit peu sur un son un peu plus téléphone mais oh putain il n'y a plus le grésillement ne touchez plus la table vous n'avez plus peut-être que ça peut régler tout vous n'avez plus le grésillement du tout dis-moi si c'est mieux là ah bah il n'y a plus rien enfin il y a vos voix quoi c'est déjà pas mal mais il n'y a plus c'est impeccable je ne sais pas ce que vous avez fait mais c'est nickel on a mis un peu de suppression de bruit du côté de meubles et ben je remonte alors légèrement mon écoliseur pour éviter de trop déformer votre voix on va essayer de jouer chacun de notre côté ouais c'est ça bah moi je vous ai baissé très légèrement les aigus et les graves ce qui évite que le grésillement soit trop désagréable pour les gens en live autant on prend le temps de régler ça il n'y a pas de soucis la soirée n'est pas terminée parce que les écrans de surface commencent à attirer les insectes ah merde on n'a pas encore de papillons de nuit nous dans la pièce mais d'habitude c'est une bonne tradition d'une émission marathon qui se déroule la nuit c'est d'avoir au moins un ou deux papillons de nuit vu qu'on ouvre les fenêtres et qu'on a la lumière voilà on vous passe le relais ? oui on va enchaîner j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand chose par contre ça a l'air assez sombre c'est assez sombre effectivement c'est peut-être pour ça d'ailleurs que ça attire les lumières ça attire les insectes sur vos écrans de surface du coup et si vous avez un gros lampadaire à côté ils iront sur le lampadaire plutôt que les écrans on va essayer de trouver un truc un néon un truc comme ça on lance l'émission et puis on va agérer ça pendant allez ça marche à toutes on vous écoute bonsoir à tous vous êtes sur Badgeek pour la peau de nuit il est 22h sur peau de nuit.fr excusez-moi peau de nuit.fr oh là là tout de suite vous êtes sur peau de nuit.fr donc il est 22h50 et vous écoutez les idées et j'ai fait une pause oh putain non mais c'est bon on va l'avoir on dévie on peut faire un jeu on va l'avoir on va l'avoir bonsoir bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode de Milling Zimble alors je vais vous expliquer très rapidement le concept j'ai avec moi qu'entre invités qui vont parler de trois livres qui les ont marqués en tant que lecteurs et aussi en tant que personne et on va juste en débattre un petit peu et aussi pour papa parler de la lecture aussi dans son ensemble alors qui est-je avec moi j'ai tout d'abord Nemo bonsoir j'ai Azerteuf je suis Tann bonsoir le micro d'Azerteuf n'était pas branché ça va beaucoup c'est moi et donc je lis oui salut très bien donc comme c'est une commission je sais qu'il est une heure on va être ah c'est vrai on ne pas de charge et du coup je vais donner la parole à Nemo bonsoir bonsoir alors quel est le premier livre dont tu vas nous parler et qui t'aurait marqué alors c'est un livre que j'ai détesté étudier en première et qui ai adoré relire après c'est un livre qui m'a beaucoup marqué c'est Les fleurs du mal de Charles Baudelaire oui il a un énorme avantage si vous êtes radin c'est que vous êtes 2 euros à peu près dans n'importe quelle librairie ouais pour chez Librio oui tout à fait voilà ses ayants droit ne vous en voudront plus voilà c'est ça et vous pouvez même le regarder sur internet je pense que c'est pas très très grave non c'est un recul ça va être très dur mais pour être très succinct c'est un recueil de poèmes et c'est parmi les plus beaux poèmes que j'ai jamais lu je vais en lire si jamais j'ai un j'ai assez de lumière je vais juste lire la fin du premier poème en fait c'est alors en fait quand même avant de dire ça c'est un recueil de poèmes qui donc Charles Baudelaire aime beaucoup alors il y a le spleen ces périodes où il déprime et il y a les périodes du voyage où là il y a les cordes et beauté luxe calme et volupté tout à fait et en fait dans l'introduction il parle voilà hop donc je vais pas lire tout au lecteur c'est un message au lecteur il commence par dire la sottise l'erreur le péché la désine occupe nos esprits et travaille nos corps et nous alimentons nos aimables remords comme les mendiants nourrissent leur vie envers mine en gros il n'a importé à ces ravageurs de l'humanité nos péchés sont écus nos repentirs c'est un petit peu le monde c'est de la merde voilà nous nous faisons payer grassement nos aveux croyant par de ville pleure laver toutes nos tâches et en fait il termine c'est le twist si je veux dire en poème le twist voilà et en fait parmi tous les je veux dire juste les trois dernières stropes très rapidement il dit mais parmi les chacals les panthères les listes les singes les scorpions les vautours les serpents les monstres glapissants hurlants grognants rampants dans la ménagerie infâme de novices chaud d'ambiance il en est un plus laid plus méchant plus immonde quoi qu'il ne pousse ni grand geste ni grand cri il ferait volontiers de la terre un débris et dans un baillement avalerait le monde et la réponse est c'est l'ennui l'oeil chargé d'un fleur involontaire il rêve d'écharpeau en finant son ou cas tu le connais lecteur ce monstre délicat hypocrite lecteur mon semblable mon frère voilà donc je pense que dans ce poème on a tout ce qui est la sens de ce bouquin c'est à dire c'est les fleurs du mal il prend tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'humanité tout ce que lui donnait la drogue la dépression etc et il en fait des poèmes parmi les plus beaux du monde c'est la noirceur de l'humanité réduit en quelques enfin en des strophes absolument magnifiques j'adorerais ne serait-ce qu'avoir un dixième de ce talent ça demande une certaine maturité pour pouvoir lire ses poèmes et les apprécier c'est vrai que Baudelaire c'est pas à la portée de tout le monde c'est pour ça que beaucoup de gens quand ils sont au lycée ou au collège quand ils vont apparaître et la poésie en général je m'adresse à eux si vous avez détesté Baudelaire au lycée relisez-le maintenant si vous n'y êtes plus et vous allez vraiment tomber sur un auteur absolument dingue c'était probablement une mauvaise personne mais c'est un très grand poète oui il y a un poème où il raconte qu'il va casser la gueule à des SDF dans la rue il y en a une aussi où il casse des vitres chez lui il appelle un vitrier qui est en bas le vitrier monte toutes les marches en plus le mec il vivait dans une chambre de bonne genre cinquième étage sans ascenseur parce qu'à l'époque c'est pour les riches voilà oui et donc une fois que le vitrier arrive chez lui il fait vous avez quoi comme couleur de vitre j'ai juste transparent mais la vie c'est plein de couleurs et puis il me vire et il pète les vides derrière c'est vraiment d'enculer c'est ouais ouais non mais c'est c'est juste j'aime beaucoup j'ai apprécié en fait si vous ne si vous deviez lire qu'un poème donc ce serait au lecteur mais si vous deviez en lire un deuxième je vous conseille la charogne où il raconte comment lui et une dame à lui trouve une charogne en pleine forêt et il se moque en fait parce qu'à l'époque où il écrit ça on est en pleine poésie précieuse avec un style voilà rempli de mots savants et de termes de douceur et il utilise le passé simple et les termes un petit peu compliqués pour décrire une charogne une vraie charogne donc voilà c'est un livre plein de perfis mais alors qu'est-ce que c'est beau et qu'est-ce que c'est bien il faut imaginer quand vous le lisez avec la voix avec la voix de Fabrice Uckini ah oui ah bah non mais de toute façon je pense qu'on peut lire à peu près n'importe quel classique avec la voix de Fabrice Uckini ça passe et par contre dernier truc il est rempli de machisme ce bouquin c'est le 19ème siècle alors non mais Baudelaire se méfiait des femmes parce que je pense alors ça c'est une interprétation il devait y avoir des traumas alors en fait c'est une interprétation totalement perso mais je pense que dans son égoïsme total il pensait que les femmes lui retireraient son talent oui et puis aussi il faut pas oublier qu'il est quand même je crois que c'est lui qui est mort de la séphilise ou en tout cas d'une maladie oui c'est lui d'une MST donc je pense qu'il s'en méfiait un petit peu beaucoup non mais il a fait un très beau poème sur les chats oui ça c'est très connu le poème sur les chats mais c'est alors pour le coup tu vois c'est comment dire j'étais assez surprise de voir de la poésie parce que comme tu donc en fait peu de gens disent la poésie et apprécient vraiment la poésie tout à fait à tort et justement qu'est-ce que qu'est-ce que tu dirais aux gens qui veulent découvrir un peu la poésie ou qui pourquoi lire de la poésie par exemple je suis très mauvais parce que moi je dis très peu de poésie aussi Baudelaire était vraiment plus l'exception que la règle mais pour les gens si jamais vous avez été découté de la poésie au lycée j'en suis désolé mais vraiment redonnez sa chance à la poésie lisez des classiques alors le problème c'est que c'est pas facile d'accès aujourd'hui voilà mais j'ai envie de dire beaucoup de poésie sont en accès libre profitez-en et tentez votre chance et les fleurs du mal c'est peut-être pas bien pour commencer c'est un peu compliqué Baudelaire c'est hardcore pour commencer c'est un peu dépressif aussi donc c'est vrai que c'est pas ça dépend si tu regardes l'Aude au voyage non mais du Rimbaud déjà c'est c'est pareil c'est assez dépressif aussi c'est peut-être plus abordable c'est plus abordable moi j'ai envie de dire si vous voulez vraiment commencer écoutez du Brassens ou du Brel c'est con à dire cette semaine j'écoutais la supplic pour être enterré à la plage de Cède de Brassens c'est fantastique et c'est donc voilà et surtout la poésie laissez vous vider aussi par les mots ne cherchez pas la surimperprétation Châteaubriand aussi voilà il faudrait que je teste de le dire l'effort du mal parce que je connais Baudelaire mais pas pour Baudelaire plutôt pour ce qu'il a fait comme traduction écoute je te remercie je le connais plus pour les traductions qu'il a fait de Po tout effet le traducteur officiel et j'aime beaucoup Po et tu comprends en fait quand tu lis un petit peu de Baudelaire tu comprends pourquoi c'est lui qui a traduit Po tu te dis qu'en fait c'était juste des gros tarés les deux en fait les deux plus gros frappés qui existent Baudelaire a fait un livre dont j'ai oublié le nom mais qui était uniquement sur des séances où il était complètement drogué oui alors parce que il se droguait et il buvait de l'absente et puis pas l'absente qu'il peut avoir maintenant c'est les paradis artificiels tout à fait non mais voilà en tout cas c'est vraiment chouette j'étais assez contente de voir la poésie parce que du coup j'en lis de temps en temps et c'est toujours appréciable mais ça coûte deux balles tout à fait vous avez une collection chez Librio qui publie beaucoup de classiques et l'édition des fleurs du mal et vous avez un chef d'homme de l'humanité entre les mains je veux dire pourquoi de filer du blé à Marc Lévy c'est ça prenez le temps et laissez-vous bien porter par la langue française donc achetez pas Marc Lévy achetez Guillaume Musso merde ensuite tu nous que nous as-tu sorti je fais les trois du coup non on fait tourner sinon vous voulez pas on change faisons tourner chacun ça à tour donc Hazartoff toi de quoi veux-tu nous parler dans l'apèvre original on a l'habitude d'avoir des talk bags avec des des oeuvres culturées qui sont dedans et on pioche et on en parle justement donc c'est à l'aveugle et je sais pas ce que c'est version un peu demande à une main innocente je suis tellement innocent il y a deux jeux dedans ça a l'air sympa j'ai mis tous mes mangas oh au grand air voilà donc c'est au grand air donc c'est un manga qui s'appelle au grand air dans la VF et non c'est au grand air en VF c'est Eurocamp en VO c'est ça du collectif Afro c'est ça c'est pas un collectif c'est un auteur ah c'est un auteur pardon excuse-moi c'est un auteur c'est chez Nobi Nobi c'est un petite maison d'édition Nobi Nobi Boy Nobi Nobi c'est l'édition un peu jeunesse un peu de Pika d'édition très bien qui ont sorti aussi Flame Witch un peu dans le même Pika édition ils sont pas morts non Pika édition ça appartient au groupe Hachette je crois c'est quelque chose comme ça et du coup c'est quel genre de manga de ce que j'ai moi c'était comédie tranche de vie et qui est sorti cette année en France ouais c'est ça c'est vraiment les deux premiers ouais et il y a 6 c'est une série qui est en cours au Japon elle est toujours en cours voilà ça c'est chiant c'est les autres personnes qui ont plus d'informations que moi sur sur ce que je vais te dire mais c'est quoi ces des filles qui font du camping alors raconte-nous c'est l'histoire de deux groupes de lycéennes qui font du camping en hiver laissez-le parler laissez-le parler impose-toi laissez-le parler la quatrième de l'ouverture donc quoi de mieux que de camper au bord du lac face au mont Fungi donc c'est un mont Fuji hyper célibre hyper célibre je connais mes limettes ici il est hyper célibre si t'aimes les monts vas-y c'est ça donc c'est un mont hyper célèbre au Japon un bol de nouilles instantané à la main découvrez le monde du camping en compagnie de Rin la matrice de sortie en solitaire Nade Tsuko la novice pleine d'enthousiasme et ses deux amis du camping club Shaiki et Aoi alors c'est Nade Chico je vois pas oui non mais tu sais moi les noms les noms c'est sur fait les noms et les couleurs c'est sur fait il a tiré mon manga préféré de mon manga je vois rien c'est Agirpof c'est bien donc monsieur Agirpof monsieur Chatan alors alors c'est vraiment un manga et j'ai découvert en premier par l'anime mais c'est un manga vraiment feel good où c'est des jeunes filles qui partent en camping et qui te font découvrir justement la vie en camping où ils partent en camping pour une nuit pendant un week-end et avec des paysages sur le monde Fuji avec des lacs à chaque fois bonne ambiance vraiment il faut savoir que l'auteur part lui-même en camping pour arriver à faire il y a des anecdotes dans le tome 1 mais dans le tome 2 il explique en gros qu'il est parti il a mangé comme pas possible mais au final il n'a pas eu le temps de le mettre donc le mec c'est juste le plaisir avec des notes de frais je vois c'est indescriptible mais c'est génialissime c'est ça pour ceux qui voient là il y a une double phase sur le mont Fuji avec un levée de soleil il me semble et c'est vraiment au niveau du trait c'est vraiment je trouve ça magnifique ce qu'il faut en fait il n'y a pas vraiment de détail c'est épuré sans être simple ce qu'il faut dire c'est que c'est mis il y a une espèce de surcouche de gris par dessus qui est assez unique qui se voit surtout dans le tome 2 et c'est génial c'est vraiment c'est choli c'est comme The Big Lebowski ça te donne une impression d'être bien dans ton monde The Big Lebowski c'est la vie c'est ça mais c'est exactement pour moi c'est le meilleur manga qui a été publié ça en 2010 The Big Lebowski ça fait 20 ans ça fait 20 ans c'est mon meilleur film du monde que j'apprécie et que tu regardes 20 fois parce que tu t'en lâches jamais et je le regarde et dans Au Grand Air en plus ce qui est bien c'est que tu as une partie didactique où ils t'expliquent un petit peu le camping oui j'avais vu ça effectivement c'est intéressant t'as plein d'informations dedans justement où ils disent bah voilà t'as différents styles de tentes de duvet d'alignage de bois pour chauffer pour faire ton curry pour une nuit pour te réchauffer et tout et c'est hyper intéressant j'ai deux anecdotes très rapides pour finir mais je t'en prie la première c'est que l'anime est disponible gratuitement sur French Eroll et que c'est un chef d'oeuvre d'animation ils ont fait la meilleure adaptation possible et la deuxième c'est que les campings qui sont décrits là dedans existent vraiment et qu'ils ont eu des problèmes parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui sont allés voir tout d'un coup parce que la série marche vraiment bien au Japon et je veux dire qu'on l'est en France déjà qu'on ait l'anime c'était bien le manga personne n'y croyait je remercie Nobinobi qui édite vraiment des trucs assez ouf c'est ça et puis en plus c'est chez un petit éditeur c'est Pika c'est Pika mais Nobinobi tu connais pas à part des mangas vraiment pour enfants, jeunes c'est pas connu c'est pas le truc que tu vois dans l'air ma théorie c'est qu'il y a un mec chez Nobinobi c'est un clone de moi et il édite les mangas que je veux il y en a qui ont les mêmes goûts heureusement qu'il y a plusieurs personnes qui ont les mêmes goûts tout à fait sinon ça serait chiant non mais écoute c'est parfait en plus il me donne bien envie de vous le dire je vois que le trait il est vraiment magnifique bon bah la prochaine fois que tu y a bu les tech tu regardes s'ils y sont puis tu les prends exactement rentre aux gilles un petit peu merde exactement alors maintenant monsieur Choutan de quoi allez-vous nous parler alors j'avais pas très bien compris le principe de l'émission donc je vais parler des bouquins que j'ai lu il y a pas longtemps tu peux passer après mais d'un autre côté en fait en parlant du premier livre dont je voulais parler ça m'a rappelé en fait en lisant le premier livre ça m'a rappelé un livre que j'ai lu dans ma jeunesse et qui m'a beaucoup lu et qui m'a beaucoup marqué et qui m'explique aussi pourquoi j'aime enfin qui explique des choses d'accord donc j'ai lu c'est une bande dessinée qui s'appelle le port des marins perdus ah oui alors c'est dessiné écrit et dessiné par j'ai lu non si tu veux pas te faire chier aller chercher c'est bon je les ai donc Stefano Turconi au dessin et Teresa Radici donc ça doit être espagnol non c'est une BD italienne italienne j'ai la même et je ne l'ai pas encore lue j'ai la même à la maison alors je ne vais pas trop vous spoiler et je vais plutôt parler du deuxième bouquin en fait alors ça parle c'est assez étrange en fait donc l'arrière du bouquin parle alors il ne faut pas lire le quatrième de couverture pour le port des marins pour le port des marins perdus il ne faut pas lire le quatrième de couverture parce que ça dommage je ne lis pas alors ça spoil le bouquin sans trop le spoiler mais moi ça m'a un peu gâché l'expérience sans trop la gâcher alors en gros ça raconte l'histoire d'un gamin qui est repêché au large du Siam au 17ème siècle donc à l'époque de la de la grande époque de la marine marchande de Rozières etc et donc ce gamin n'a pas de passé il est amnésique comme c'est pratique la mémoire dans la peau voilà et ce qui est étrange c'est qu'il a le même prénom qu'un capitaine de la marine qui a disparu mystérieusement il n'y a pas très longtemps au moment où on retrouve le gamin comme c'est bizarre et qui serait parti avec un bateau qui aurait tué un équipage et volé un trésor et à partir de là en fait se déclenche une intrigue mêlant nostalgie passé tout ce qui fait en fait que les gens sont des gens c'est vraiment excellent c'est très difficile d'en parler sans spoiler vraiment donc lisez-la c'est très poétique c'est assez épique sans l'être vraiment il n'y a pas beaucoup d'action c'est du noir et blanc aussi au niveau du trait au niveau du trait ça c'est cool on dirait que c'est au fusain oui voilà c'est un trait un crayonné qui est très différent voilà c'est un trait au fusain assez crayonné c'est hyper intéressant les bateaux sont superbement dessinés les personnages sont extrêmement bien décrits t'as toute une histoire avec une auberge qui est gérée par les filles du marin disparu qui est considéré comme un traître et donc la sous-intrigue de remettre un peu l'auberge etc enfin tout il y a une histoire dans un bordel aussi à côté tout est lié c'est normal ça fait partie du paysage alors si vous avez joué Assassin's Creed Black Flag vous allez retrouver les chantilles écrites en fait donc avec les mots et moi je les entendais dans ma tête à un moment ils sont en train de chanter hey hey rap she rises hey hey rap she rises donc tu vois les mots et puis t'as ça en tête les meilleures BD sont celles où le son sort le son ressort voilà tout à fait et en fait voilà donc je voulais parler de cette BD et puis en fait pourquoi cette BD m'a plu bon déjà pourquoi les pirates plaisent aux gens je ne sais pas moi personnellement c'est parce que quand j'étais jeune alors on va parler de choses qui me sont arrivées quand j'étais petit j'ai été opéré de l'appendicite comme beaucoup d'enfants tout à fait et coincé à l'hôpital j'avais deux bouquins j'avais Les aventures de Nils Solgersson que j'ai absolument détesté déjà parce que c'était un bouquin qui était extrêmement gros et que ça me faisait chier et puis j'avais vu le dessin animé le dessin animé me faisait chier et mon deuxième bouquin c'était L'île au trésor et qui est fantastique vraiment c'est pas facile pour un gosse voilà de Robert Louis Stevenson alors justement en fait le personnage le marin disparu s'appelle Stevenson donc il y a des rapports il y a beaucoup de poésie aussi dans le port des marins mais donc L'île au trésor de Robert Louis Stevenson je l'ai lu donc quand j'étais jeune ça m'était un peu passé à côté mais l'esprit d'aventure l'esprit des personnages le côté vraiment Long John Silver qui est vraiment impressionnant même pour un bouquin c'est à dire tu lis le bouquin t'es impressionné par le personnage et le moussaillon en fait qui part à l'aventure c'est vraiment c'est vraiment le livre de base de l'esprit d'aventure et je pense qu'il faut l'avoir lu il faut que tout le monde l'ait lu L'île au trésor L'île au trésor alors le problème de L'île au trésor c'est qu'il est long il est pas très long il fait 200 pages à peu près en fait il faut le lire étant môme parce que sa structure est très importante c'est pas un reproche c'est juste qu'il est écrit de façon très simple ou alors il faut avoir une affinité avec ce genre de littérature un peu enfant il faut savoir à quoi tu t'attends c'est destiné nous sommes attaqués par les papillons de nuit sachez-le de lumière sous les projecteurs du moment où le bouquin a été écrit aussi je pense que des enfants maintenant auraient du mal à le lire mais des ados sans problème voilà donc c'était vraiment c'était ça dont je voulais parler à part ça j'ai pas d'autres bouquins qui me viennent à l'esprit de piraterie mais j'ai d'autres livres dans mon escarcelle et on en reparlera plus tard n'en dis pas plus ne grille pas toutes tes cartouches de la suite au prochain épisode et bien du coup mon cher Loli oui de quel livre allez-vous nous parler et bien je vais commencer par un dessinateur que j'aime beaucoup qui a fait beaucoup de choses très bizarres oh oui et je vais commencer par In God We Trust de Vinch Luce qui est une BD qui est une BD française édité chez les requins marteaux qui est une maison d'édition de bande dessinée très bizarre vraiment très 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 bizarre voilà et donc le principe de In God We Trust alors je vais spoiler salement parce qu'en fait de toute façon on ne peut que spoiler ce bouquin c'est une BD concept c'est une réécriture de la Bible en version what the fuck voilà tu veux dire qu'à la fin il meurt alors à la fin il meurt déjà alors déjà tu lis la Bible t'es what the fuck de base mais en fait le truc c'est que In God We Trust c'est vraiment sale vraiment très très sale et ce que j'aime beaucoup en plus c'est que dedans Vinch Luce s'est amusé à faire des fausses pubs oh putain et il a fait par exemple une fausse pub sur les mitaines de chasteté pour ne pas se masturber donc c'est des mitaines avec des clous et tu vois un petit garçon qui a voulu se masturber et qui a de la charpie à la place du sexe les enfants n'écoutez pas il y a aussi par exemple une pub pour le lubrifiant sponsorisé par le Vatican car seules les voix du Seigneur sont impénétrables donc il doit pas être très efficace ça dépend les enfants de coeur ils en pensent quoi tu diras rien surtout tu diras rien à tes parents et c'est pour ça que les enfants de coeur ils sont là on a connu des réalisateurs d'Hollywood qui ont été virés de leur film pour moins de ça et donc il faut savoir que cette réécriture de la Bible commence bien entendu comme la vraie Bible par Adam et Ève sauf qu'à un moment donné Dieu se rend compte que c'est le gros bordel et il décide de lancer les compteurs à zéro et ça a fini par Adam et Dave Dave le chanteur alors en l'occurrence je pense que c'est une référence au chanteur puisque il est quand même assez efféminé et c'est bien on m'entend que il est ouvertement ouais non mais avec les femmes c'est le bordel on va mettre que des hommes ça va être mieux la BD fait des émissions avec Laurent Baffy c'est clairement une référence et non c'est vraiment une bande dessinée que j'aime beaucoup je l'ai lu et relu plusieurs fois j'adore le trait de Winschlouz j'adore son esprit totalement malade très enfantin le trait de Winschlouz c'est vraiment on dirait pas des dessins d'enfants genre tremplotants mais c'est très simple au niveau du dessin alors je suis désolée c'est cartoonesque voilà c'est très cartoonesque ça va m'apprendre une transition en dehors exactement et après en fait si on veut pousser plus loin dans le délire de Winschlouz on s'oriente vers Pinocchio qui l'a réécrit aussi voilà où c'est plus un pantin c'est un robot fabriqué par l'armée en gros avec un lance-flammes dans le nez et une femme se sert du nez comme sextoy voilà il y a aussi du délire bondage tentacule enfin voilà c'est très bizarre c'est plus de Jiminy Cricket c'est un cafard en fait qui pilote le robot rien ne va plus mais Winschlouz en fait c'est vraiment très très bien c'est une relecture d'Attack on Titan en fait mais non non franchement honnêtement In God We Trust c'est vraiment cool l'édition du bouquin est magnifique puisque c'est une couverture cuir avec tous les dessins en fait sur la couverture qui sont faits en peinture dorée voilà c'est vraiment un très 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 beau livre et ça coûte pas cher parce que ça coûte 25 euros pour une BD pour un bel ouvrage qui est épais vraiment c'est pas du 40 pages je vais te le dire tout de suite 104 pages ouais donc ça tire plus dans l'esthé du roman graphique que de la BD oui c'est vraiment ah oui complètement complètement de toute cette clique des dessinateurs de roman graphique slash bande dessinée française qui sont de très grande qualité alors après je sais plus si c'est chez Roquin Marteau mais j'avais créé dans un festival BD une BD où tout était en train où tu avais les lunettes en plus et c'était le lycée 2000 ou un... ça se pourrait que ce soit chez Roquin Marteau parce qu'ils sont suffisamment bêtes pour faire ce genre de choses il y a plein de petites maisons d'édition qui tentent beaucoup de choses en fait à ce niveau là transition à Colomnie justement au festival BD où c'est le festival des petites maisons d'édition justement où il y a toutes les petites maisons d'édition qui sont venues dans leur dernier ouvrage et c'est là que j'avais trouvé enfin la BD c'est juste un empilement de scènes 2D et puis il y avait une exposition en plus au moment de la sortie et tu voyais vraiment c'était il avait fait son dessin mais en cas donc il avait d'abord le décor le milieu de plan et le premier plan qui était fait et il travaillait là-dessus tiens je sais pas si tu avais eu l'occasion de regarder le dessin de Vinch Luce ce côté un peu cartoonesque et là encore je le trouve très comment on dit là ça ressemble beaucoup là c'est travaillé c'est travaillé parce qu'il n'y a pas toujours des faux en fait dans les dessins il y a souvent juste le personnage une action une bulle et puis des mercois et c'est clairement un trait de BD européenne franco-belge et puis c'est fait c'est fait vraiment pour aller vite pour que tu puisses le consommer vite ce bouquin moi ça me fait penser un peu au style du dessinateur américain qui fait des courts métrages un petit peu j'ai oublié son nom pour Mad il y a un côté Mad Magazine un petit peu de toute façon c'est le même genre tout ce que tu pourrais avoir dans les fuites glaciales des choses comme ça c'est de l'humour trash où tu verrais plus des comic strips que des vrais bouquins entiers sachez que déjà c'est une colline à côté de tout parce que c'est pas forcément très très connu et ensuite pour en revenir à Vinshu sachez excusez-moi que d'une en fait une gueule du trash on peut toujours la trouver mais que Pinocchio c'est devenu extrêmement alors Pinocchio la version grosse relure en hardback n'est plus trouvable ça coûte 300 euros le bouquin en occasion minimum cependant il existe une version en paperback qui coûte 20 balles que vous trouvez à peu près facilement ou qui se commande très facilement tout à fait et puis Vinshu sachez que si vous voyez dans des délicaces allez-y et allez-y tôt parce que j'ai eu le cas c'est par ticket et il faut y aller très tôt parce qu'il apparaît très peu en délicace donc si vous aimez le très délicace mais t'avais l'air de dire qu'il était très gentil très gentil par contre très gentil très amnant mais t'as le con ah y'a des gens ils font j'ai entendu certaines choses à certains dessinateurs c'est pas non balance ton dessinateur balance ton dessinateur profite de l'ordre notoriété comme le youtube en vrai boulet c'est pas un boulet très gentil très gentil il est même pas roux en fait mais ouais donc In God We Trust de Vince Luce voilà c'était la première recommandation de M. Lully et Nemo avez-vous une deuxième ligne ? je vais changer un peu par rapport à ce que je t'avais donné donc du coup j'en profite puisque j'ai les BD sous la main c'est donc je vais parler de Made in Abyss qui me donne envie mais t'as pas idée de Akito Tsukushi alors je voudrais saluer ce manga pour deux choses la première c'est que c'est une oeuvre fantastique mais je vais y revenir et la deuxième c'est que je voudrais saluer les éditions Ototo qui ont eu le courage de lancer ce manga alors on parlait tout à l'heure de style de dessin très enfantin Made in Abyss alors qu'est sorti en animé chez Wakanim et Chronique non Wakanim seulement Wakanim en France c'est un style de dessin extrêmement enfantin mais ne mettez vraiment pas ça dans les mains des enfants c'est très difficile et surtout en fait le manga apparemment est carrément pire que l'animé enfin pire pas plus loin que l'animé je vais raconter en deux phrases l'histoire grosso modo dans le monde à un moment donné on trouve une abyss un énorme trou qui mène on ne sait où et plus tu descends bas dans ce trou plus c'est dangereux grosso modo mais on y trouve des items rares en gros plus tu descends bas plus il y a des choses qui sont uniques au monde puisqu'on ne trouve ça qu'à l'intérieur de l'abyss et en gros il y a une ville qui est construite tout autour et au début on commence avec Rico qui est une enfant qui est dans un orphelinat et qu'est-ce qu'on appelle un sifflet rouge ou noir qui correspond au niveau jusqu'à lequel elle peut descendre donc comme c'est une enfant et qu'elle n'est pas allé au premier niveau mais grosso modo elle reçoit un message de sa mère qui lui dit retrouve-moi au fond de l'abyss et elle va descendre avec un enfant robot qui s'appelle Rigou je résume très rapidement c'est un robot et qui peut tendre son bras qui peut faire un espèce de super coup qui le rend KO et plus ça va plus on descend dans les tréfonds de l'abyss et plus en fait on a affaire à la folie c'est vraiment c'est un monde de complètement dingue ce qui se passe là-dedans et c'est un truc extrêmement violent la comparaison que je mets toujours c'est la fin du dessin animé dans les deux derniers épisodes qui est très long 50 minutes qui est un double épisode j'ai eu aussi mal que si j'avais perdu mon chat mais vraiment il y a il y a un non pardon il y a des brochettes qui arrivent c'est ça et donc voilà donc c'est et donc ils ont commencé à publier la BD et il faut savoir que la BD comporte des choses extrêmement graphiques dont de la nudité enfantine qui n'est pas érotisante en fait c'est un peu compliqué à expliquer mais grosso modo il y a des parties assez bizarres dans Medinamist on comprend par exemple les enfants qui sont punis ils sont suspendus nus on sait pas pourquoi mais c'est la punition et il y a une espèce de truc qui tourne autour des couilles de rigou on sait pas pourquoi c'est comme ça et il y a des tas de choses très 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 bizarres et très psychologiquement dérangeantes dans cet abysse et c'est une BD qui a un style très particulier mais qui est extrêmement joli moi je trouve et qui a un univers mais de taré on en est qu'à deux tomes en France et ceux qui suivent la publication on va dire également voilà la Scantrad en gros qui sont en tome 6 et en tome 7 m'ont dit il y a des choses ils ne savent pas encore comment l'éditeur va les publier en France et pour l'instant Ototo n'a fait aucune censure et je trouve que c'est extrêmement courageux de leur part de foutre un numéro ISBN sur ce genre de choses voilà donc vraiment Made in Abyss que ce soit l'anime ou le manga comme pour au grand air plonger dedans c'est génial sachant que le trait alors moi j'en avais entendu parler par toi notamment quand tu m'as vu c'était génial je te passe les deux premiers tomes qui sont sortis ils ont été édités c'est fort gentil merci et oui voilà c'est un trait qui en fait qui peut paraître vraiment comme tu l'as dit très enfantin c'est vraiment des visages de petites filles de petits garçons mais toutes chibites et c'est oui ça donne hyper envie alors il faut savoir que c'est vraiment un piège et je trouve que beaucoup de FNAC et de Libra de le lire non non je pense que par exemple moi à la Rennes je l'ai trouvé à la FNAC de Rennes alors je ne les ai pas achetés à la FNAC de Rennes parce que je les achète en librairie mais je l'ai trouvé à la FNAC de Rennes mais il était mais genre en dispo easy peasy quoi ah oui oui non tout à fait il est dans les têtes de Gondag en rayon enfant non pas en rayon enfant mais il était en rayon shonen je pense je pense qu'il était en rayon shonen mais le truc c'est que il faut voir que là encore c'est le tome 2 c'est gentil plus on s'en va bas il y a des il y a des éléments très graphiques mais regardez l'anime vous comprendrez vraiment c'est la descente du Styx je ne sais pas alors ça je ne m'y connais pas assez en légende grec c'est ça mais là non vraiment on est sur de la violence sur enfant on est sur des tortures psychologiques on est sur des choses comme ça sur des créatures extrêmement dangereuses mais je trouve que c'est d'une inventivité absolument dingue et c'est pour moi ça traite du thème de la folie c'est comment cet abysse en fout les gens et comment la folie devient la nouvelle norme très bien écoute merci tu me donnes encore plus en lumière le sac magique ah le gros ah voilà oh quelle surprise ceux qui me connaissent un petit peu et qui entendent un petit peu parler de mes podcasts quand je parle roman je parle je suis un petit peu monomaniaque d'un roman et là je suis en train de lire le dernier tome donc de l'épouvanteur du cycle de l'épouvanteur enfin même du roman qui s'appelle les chroniques de la pierre de Warp merci qui est quelque chose de l'épouvanteur donc le premier tome c'était l'apprenti épouvanteur c'est l'apprenti épouvanteur attention histoire histoire à ne pas dire la nuit tu veux en l'orité oui je veux en l'orité donc la petite mention attention à ne pas dire histoire à ne pas dire la nuit c'est quand on est enfant en fait après il y a quand même des choses au long parce que les enfants ils doivent être couchés la nuit ils doivent dormir les petits cons en fait ça parle d'une histoire dans un monde enfin c'est en Angleterre mais on n'arrive pas à dater de l'époque parce qu'il y a c'est vraiment l'Angleterre à 100% oui ils le disent parce que dans dans la suite des romans quand tu vas le lire je n'ai lu que le tome voilà ils parlent de Liverpool ah oui d'accord donc c'est vraiment ok on sait que c'est c'est une fois voilà mais enchaîne et donc du coup le bassin c'est daté vraiment c'est situé géographiquement d'accord en Angleterre mais on ne sait pas parce qu'en fait tu as des guerres à un moment tu as des soldats mais on ne sait pas s'ils se battent on sait qu'il y a des canons mais on ne sait pas s'il y a des pistolets ou au niveau technologique on sait qu'ils utilisent des canons donc ils sont plutôt en fait au bâton et à l'épée pour situer un petit peu donc ça serait plutôt fin du Moyen-Âge enfin milieu fin Moyen-Âge ou alors c'est l'Angleterre de Warhammer on ne sait pas exactement ils se tapent dessus mais après il y a des sorcières il y a des démons il y a vraiment un côté comme ça en tout cas c'est vrai et là je suis donc sur le tome 13 la revanche de l'épouvanteur qui termine le premier cycle mais qui a terminé pendant très longtemps la série même c'est ça et il y a eu le tome du coup 14 le mec qui se venge que dans le 13ème tome c'est ça il attend le chiffre 13 c'est ça en fait on suit l'histoire de Tom Ward qui devient en fait dans le premier tome l'apprenti de Grégory qui est appelé l'épouvanteur qui se bat en fait contre l'obscur de tout ce qui est gobelins, sorcières et qui veulent du mal et la mention vraiment attention à l'histoire de ne pas lire la nuit il y a vraiment des brassages qui sont en train parce que les sorcières ils ont catégorisé en fait les sorcières par différents niveaux et différents types de magie et ils utilisent des fois la magie des ossements toutes les pousses ils font brouillir et ils récupèrent pour pousser le pouvoir des os la magie du sang où il lutte les gens et souvent les enfants pour récupérer le sang le sang de Vierge c'est ça et tu enfin tu comprends en fait tu penses que c'est enfantin mais il y a certaines choses tu fais ouais en fait c'est pas niveau Made in Abyss quand même non je pense pas mais il y a certains niveaux où tu dis ouais si j'avais été une gosse tu te demandes est-ce que j'aurais pas eu peur étant gamin en lui disant le soir justement c'est ça les enfants peuvent résister quand même à pas mal de choses oui mais en fait c'est qu'au début tu penses quand tu le lis je l'ai lu il y a pas longtemps tu fais ouais non ça va c'est pas si préant que ça ça passe et au final tu le lis tu fais toi t'as pas peur parce que t'es adulte mais tu te dis oui quand même pour certains enfants ça peut ouais effectivement un moment dans le dans le tome 13 il y a une sorcière qui va qui napper 13 enfants à l'aide d'autres sorcières pour les tuer pour le plaisir le plaisir pour le plus le sang crée une sorte de rituel d'invocation pour récupérer encore plus de pouvoir mais c'est enfin tu sens t'as une gamine à un moment donc Alice qui est l'ami slash ennemi Love Interest mais c'est ça en fait très intéressant dans le premier tome moi tu la découvres vraiment comme le Love Interest et ça suit toute l'histoire dans le tome 13 du coup je spoil elle est toujours présente et c'est toujours le Love Interest et elle a toujours pas évolué c'est un personnage qui est très complexe dès le tome 1 donc tu te dis oh putain et tu verras dans les 13 tome jusqu'à là tous les personnages évoluent t'as vraiment une histoire où chaque personnage que tu croises évolue t'as pas forcément de lien direct ah oui non mais ils sont pas rendus à faire une chier de personnages et puis en fait en faire évoluer deux oui c'est ça t'as vraiment ça gravite autour de 4-5 personnages récurrents à travers le ensemble c'est normal mais ça évolue vraiment du premier là jusqu'au 13 et le 14e enfin parce que tu connais un petit peu la culture de celle-ci et je sais que il va y avoir un autre truc à la fin parce que ça c'est le premier signe tu sais que forcément ça va sur quelque chose d'accord et t'as enfin tu sens que les personnages évoluent tu grandis c'est une quête d'initiative d'accord mais tu suis et tu apprends vraiment une vision de ton noir tout le long de l'histoire parce que c'est ça en fait le grand problème des séries comme ça selon moi des séries en fait que j'ai pu voir et que j'avais pu lire c'est qu'en fait on va te prendre on va te poser 10 personnages que tu penses clé et important on va t'en faire évoluer 3 tout le long du truc et à la fin le 10ème on va te dire bah tu vois lui en fait que t'as vu au tout début maintenant il est devenu X mais tu connais rien tu sais rien et c'est chiant et c'est cool en fait c'est cool de voir que 13 bouquins plus tard en fait on continue à te faire évoluer on t'explique ce qu'ils font ce qu'ils deviennent comment ils bougent comment ils évoluent c'est pas nécessairement les trucs les plus courants que j'ai pu voir dans ce que j'ai lu moi en série longue pour faire ça il faut du talent tout simplement il faut bien il faut du talent c'est ça il faut se casser le cul de faire des univers entiers complets et pas juste de dire oh là là j'ai créé 5 personnages ça va suffire allez salut non voilà c'est vraiment il y a en plus sur des grandes séries comme ça surtout fantaisie il y a un gros travail il y a un grand travail de toute création d'univers et aussi de personnages donc c'est vraiment j'avoue que faire durer une série aussi longtemps et que ça soit toujours aussi intéressant c'est ça c'est ça 13 bouquins 13 bouquins 14 ans qui en fait c'est considérable je crois c'est ça sans vouloir démoraliser c'est écrit gros oui c'est du Bayard c'est du Bayard jeunesse Bayard jeunesse c'est vraiment je l'ai lu en une journée ça ne retire rien à la qualité par exemple de l'histoire c'est pas très seigneur des anneaux non c'est pas très pas vaste mais c'est quand même 13 romans sur lesquels il a fallu tirer des personnages et les faire vivre non mais c'est bien c'est bien c'est que oui effectivement oui non mais ceci dit c'est bien parce que les gens qui ne sont pas des gros lecteurs c'est pas tchoupi non plus non mais c'est ça mais pour les gens qui ne sont pas lecteurs c'est pas rébarbatif non plus c'est pas de la pavasse c'est juste pour dire aux gens hésitez pas tout à fait c'est écrit gros alors pour vous donner une idée moi j'adore lire c'est écrit un peu plus gros c'est de l'écriture taille littérature jeunesse tout à fait et alors pour vous donner une idée moi j'ai quelqu'un en combien de temps t'as lu la bible non elle c'est le courant c'est le courant en combien de temps t'as lu le courant maintenant que tu as l'air au bout de combien de temps t'as eu l'eau courante ça j'ai lu tout de suite en combien de temps t'as eu la courante ça ça m'a pas duré non plus juste pour conclure c'est le premier conclure avec la courante c'est ça c'est le premier roman où j'y vais pas reculer en fait sur tout ce qui était lecture imposée au collet tout ça tu préférais avoir envie de brûler les livres ou autre chose j'ai du lire Candide et encore je crois que j'ai du zapper la boite de la boite je vais juste faire un message rapide à tous les profs qui nous écoutent s'il y en a qui nous écoutent vos élèves ne lisent pas les livres sur certaines c'est l'un des premiers romans quand je me suis dit ouais ça a l'air d'être sympa je vais le mettre le premier tome est pas épais c'est écrit gros je vais pouvoir le lire tranquillement sans me faire chier et du coup j'ai vraiment été pris dans l'histoire c'est les 14 tomes j'ai le Bessières de l'Éprouventeur qui est un livre méta parce que c'est en fait un livre qui est dans l'histoire qui a été publié en France et il y a un recueil de nouvelles qui sont les Sorcières de l'Éprouventeur qui sont des histoires au cours de 3-4 chapitres il y a un ECU l'Éprouventeur c'est ça une thématique universe exactement je parlerai pas du film bien sûr mais tantôt qu'il y a un film il s'appelle le 7ème fils parce qu'en fait dans l'Éprouventeur je le dis très rapidement dans l'Éprouventeur en fait on devient épouventeur en étant le 7ème fils d'un 7ème fils donc tout le monde ne devient pas épouventeur et c'est vraiment dans le tout début je ne spoil pas grand chose ou alors je spoil c'est pour ça que ça s'appelle le 7ème fils non c'est pour ça que ça s'appelle en fait le 7ème fils le film il paraît qu'il tient qu'il est à chier donc ne vous focalisez pas sur le il y a Nicolas Ski j'adore non ? non même pas il y a Jeff Boudjic il y a apparemment un gros acteur et là pourtant lui c'est quand même lui le diode c'est ça oui et du coup en fait il faut je pense qu'il faut d'abord voir le film et ensuite lire les romans parce que comme ça t'es pas déçu du film et t'es pas déçu du roman après parce que sinon tu dis non mais c'est pas ça là c'est pas possible tu dis ça là c'est pas son caractère il peut pas être alcoolique c'est pas possible c'est un ordre de chevalier non mais c'est pas possible non plus il faut arrêter jamais personne je pense qu'on va passer au bouquin suivant parce que la verta fait trop grave non mais du coup et je suis assez d'accord avec lui n'hésitez pas à lire les films mais ne le relance pas on a dit qu'il fallait continuer non c'est moi qui c'est mon émission je fais mon âme enfin bah bouge ton cul du coup Choutan quel est ton alors moi je voulais parler de Operation Copperhead donc qui est une BD de Jean Aramba qui avait fait une BD aussi sur ULIS publié chez Dargo la dernière opération oui donc chez Dargo donc une bande dessinée écrite et réalisée par Jean Aramba avec David Niven Peter Ustino Vera Eriksson Winston Churchill Houston Jones et Dudley Clark donc c'est marqué sur la couverture version à fiche de film version à fiche de film oui alors tout à fait donc c'est super vrai c'est une alors donc le bouquin peut être résumé par de 4ème de couverture où ils indiquent que Copperhead c'est le secret c'est le théâtre c'est l'aventure il y a même un peu d'amour voilà donc c'est bien sur le 4ème de couverture il ne te dit rien voilà ça c'est cool c'est très très bien voilà donc alors qu'est-ce que c'est opération Copperhead alors pour en parler d'abord il faut revenir il faut avoir un petit peu de culture cinématographique n'est-ce pas donc David Miven et Peter Ustinov sont deux acteurs hollywoodiens des années 50 80 des années 50 des années 80 donc David Miven il a joué dans le premier Casino Royale par exemple il a joué dans Le Cerbeau il a joué dans les films adaptés de la Gata Christi dont Mort sur le Mille oui quand même Peter Ustinov lui aussi a joué dans Mort sur le Mille il jouait Hercule Poirot et justement le film la BD commence où pendant le tournage de Mort sur le Mille David Miven et Peter Ustinov se rencontrent et se remémorent en fait ce qu'ils ont vécu pendant la Deuxième Guerre Mondiale où ils ont dû travailler ensemble sur un film de propagande pour pour l'armée anglaise en fait car d'après Winston Churchill les Anglais en avaient un peu marre des films de propagande et ouais merci et opération Gorito aussi opération très bien donc les Anglais en avaient un peu marre des films de propagande donc il a embauché David Miven pour tourner un film qui s'appelle The Way Ahead en avant en gros un film de propagande qui existe vraiment qui dure 1h50 alors j'en ai regardé des bouts c'est extrêmement long c'est juste des soldats anglais qui font des trucs de soldats anglais c'est du film de propagande vraiment pur et dur c'est du film de propagande pur et dur mais qui a quand même un intérêt cinématographique c'est quand même pas juste de la lourdeur de propagande voilà il y a une histoire il y a un truc comme ça donc le film a été écrit par Peter Hussinov et le vas-y 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 qu'est-ce qu'il dit au début alors en fait c'est sur la quatrième page c'est marqué alors dans les pages qui suivent tout n'est pas entièrement vrai mais tout n'est pas entièrement faux voilà c'est une adaptation c'est une adaptation librement adapté d'eux alors c'est librement adapté d'eux mais je vais je vais donc ils se oui donc ils doivent tourner un film de propagande mais il y a un twist c'est à dire que le film de propagande est une couverture en fait afin de pouvoir embaucher un gars qui va jouer le rôle du gros général anglais de façon à faire croire aux nazis que que le débarquement va avoir lieu pas depuis l'Angleterre vers la Normandie mais depuis l'Egypte vers le sud de la France et donc il y a toute une histoire d'espionnage à ce sujet en fait c'est toute une opération de contre-espionnage cachée derrière le tournage d'un film pour pouvoir embaucher un acteur sans qu'on sache que c'est un acteur afin qu'il joue à un général c'est extrêmement bien foutu et donc c'est adapté en réalité des trois biographies donc de la biographie de David Millon de la biographie de Peter Oestinov et de la biographie du gars qui a joué le général celui qui est marqué en Winston Clifton James Clifton James en fait qui était juste un acteur donc c'était un soldat mais c'était un soldat qui ne faisait que c'était un soldat acteur c'était un soldat qui ne faisait que distraire les troupes en fait parce qu'il avait été blessé pendant la première guerre mondiale donc il ne pouvait plus se battre et il était devenu alcoolique etc. il y a de la totale il y a toute une histoire qui est vraiment excellente en plus avec une espèce de Matahari dedans qu'est-ce qu'il y a ? Non c'est que les mojitos en fait ils ne sont pas venus tout seuls Ouais Je le vois après je le vois après Donc il y a quelques phrases qui m'ont beaucoup marqué dans ce film parce qu'en fait il se lit vraiment comme un film Mais quand tu le regardes ça se regarde comme un film C'est très joli niveau dessin On parlait tout à l'heure aussi des très belle colorisation et avec un très assez c'est vraiment très pas un tentin C'est un peu daté en plus C'est très fin C'est très fin un petit peu anguleux et vraiment très bien Et pour autant on reconnait enfin quand on connait un petit peu les acteurs on les reconnait malgré tout même si c'est assez caricatural on reconnait bien Churchill il ne l'a pas loupé Il y a une phrase qui m'a beaucoup marqué c'est à partir du moment où c'est Clifton James en fait qui dit ça Donc Clifton James c'est un personnage qui est très intéressant parce qu'il est extrêmement influençable en fait Donc c'est lui qui va jouer le général Monty pour tromper les nazis et il ne veut pas y aller il ne veut pas le faire parce que c'est extrêmement risqué parce qu'il n'a pas confiance en lui-même parce que pour lui il ne ressemble pas au gars il le fait juste pour se marrer et que voilà Ah vas-y enchaîne enchaîne Et pour autant en fait dès que David Niven lui dit vas-y fais-le David Niven avait vraiment une espèce de charme un charisme énorme et donc il dit ce mot le charme est une forme de raquette et j'ai trouvé ça très très beau parce qu'effectivement c'est vrai quoi quand quelqu'un te charme tu es obligé de faire ce qu'il dit et c'est vrai que c'est une forme de raquette donc tout ça c'est ça mais bon David Niven s'en prend dans la gueule aussi dans le bouquin notamment par rapport au fait que de l'acteur Cliff James non non je ne sais pas un autre vrai acteur oui oui justement un autre vrai acteur et après on va faire cette année après on va passer très rapidement on va passer très rapidement mais c'est juste que David Niven est embauché par la par la royale la royale armée la ville parce que voilà parce que Laurence Olivier n'était pas disponible et pendant tout le bouquin on lui rappelle qu'il y avait Laurence Olivier qui aurait pu faire ce qu'il fait et que voilà quoi donc en fait il n'est pas aussi bon que ce qu'il prétend être enfin c'est il y a tout de non et du coup Laurence Olivier c'est un vrai acteur c'est un acteur britannique j'ai dit oui après il jouait Laurence d'Arabie ok il y a d'ailleurs et Laurence Olivier avec Omar Sharif avec Omar Sharif tout à fait mais du coup voilà c'est vrai que je vous recommande si vous voulez au moins jeter un oeil c'est vraiment très très joli c'est vraiment et c'est vrai que l'histoire m'a plu donc voilà ensuite Loli et après vos derniers livres on les passera très très rapidement on les passera sous silence vos gueules mais du coup Loli qui est ton livre oui ils sont venus accompagner avec beaucoup de gens l'opération mojito le mojito qui veut tout détruire exactement et donc en fait moi je vais parler d'un petit comics en fait que nous avons acheté à Manchester en fait totalement sur un coup de tête parce que la couverture je l'ai trouvé sublime et magnifique à un point je me suis dit ça il faut acheter c'est le comics The Rift qui est édité chez Red 5 Comics qui était une maison d'édition que je ne connaissais absolument pas avant d'acheter ce bouquin c'est un comics qui est créé par Dan Enfield et Richard Reiner qui a été déjà nominé en fait Richard Reiner pour d'autres comics et qui est dessiné par Leno Carvalho que je ne connaissais pas non plus je crois que c'est Leno Carvalho qui est à la colorisation ou à l'encre alors je ne sais pas toujours est-il que le pitch de The Rift c'est au fin fond du Kansas une faille spatio-temporelle s'ouvre et un chasseur de la seconde guerre mondiale passe au travers de la faille atterrit donc aux Etats-Unis en gros on va dire que c'est en 2018 et le chasseur vient de 1941 et en arrivant sur en fait il arrive la faille s'ouvre il se crache et derrière découle une série d'histoires où on apprend que les plus gros cataclysmes qui ont eu lieu dans l'histoire de l'humanité par exemple l'incident de Tchernobyl l'incident de la centrale aux Etats-Unis c'est Yellowstone je ne sais plus bref et bien en fait c'était causé par des failles qui se sont ouvertes et les gens qui en sont sortis ne sont pas rentrés dans la faille avant que la faille ne se referme qui a entraîné une réaction en chaîne et en fait leur but c'est de faire rentrer le pilote dans la faille et je ne vais pas tout gâcher pour les gens qui voudraient le lire parce que c'est vraiment prenant et c'est super bien écrit c'est un bouquin qui est et il y a une publication très courte qui est parue sur 4 feuillets donc les feuillets de comics américains quand ça sort juste en 4 bouquins c'est pas très long c'est ça c'est une mini-série en fait c'est ça c'est une mini-série vraiment en 4 feuillets et les couvertures sont d'un magnifique très minimaliste vraiment magnifique et j'ai adoré cette histoire je n'ai pas fini pour l'instant j'ai les 3 et 4 dans mon sac à dos à lire plus tard voilà et franchement c'est prenant l'histoire est bien écrite les personnages que l'on découvre dedans en fait on va avoir pour l'instant deux personnages principaux qui sont une mère et son fils le gamin il doit avoir je ne sais pas 12-13 ans et le but pour eux c'était de partir de Kansas City pour rejoindre je ne sais plus quelle ville où la mère avait décroché un boulot parce que le père du gamin les avait largués et elle a décidé de lui dire d'aller se faire enculer et de partir redémarrer une nouvelle vie elle avait trouvé un boulot et elle était devenue indépendante et en fait le je cherche le nom de l'avion en fait le Spitfire voilà le Spitfire en fait s'écrase à 150 mètres à leur droite et en fait il voit le crash et la mère s'arrête et va pour secourir le pilote l'en fait sortir et c'est là que se déclenche une série d'événements totalement énormes et gigantesques qui va plus loin que juste la ville et les services des pompiers de la police etc où on se rend compte que c'est une histoire qui est connue jusqu'au plus haut niveau du gouvernement que tout le monde est au courant de ces failles qui s'ouvrent etc etc et c'est super prenant c'est bien écrit et le truc qui m'a fait vraiment plaisir en plus c'est qu'à la fin de chaque publication on a des espèces de petits journaux qui sont qu'est-ce qui se passe aussi de l'autre côté de la faille dans le passé où à ce moment-là ils découvrent des choses du futur qui ont remonté le temps à elle et on voit par exemple la navette spatiale Colombian je ne sais plus Colombian voilà j'avais l'air d'autre où en fait c'est cette navette-là qui avait atterri dans la zone 51 et qui se sont dit mais c'est bizarre on ne connait pas ce vaisseau ça n'existe pas qu'est-ce que c'est et puis là le mec il dit général il faut que vous venez voir et puis tu vois un gros logo de la NASA etc. avec marqué US Army etc. et là le mec il dit ça vient de chez nous qu'est-ce que c'est on ne connait pas il faut appeler le président et c'est vraiment cool et si on conne ça n'a rien à voir avec le MMO ou le jeu vidéo qui porte maintenant pas du tout rien à voir et au niveau du trait très rapidement parce que bon en général quand on parle de graphie enfin tout ce qui est BD comics etc. c'est très moderne c'est très moderne mais bizarrement aussi c'est pas un trait qui est surprenant même au niveau de la couleur il n'y a pas eu un travail particulier et c'est très moderne c'est bien foutu ça donne envie et le scénario est dynamique et c'est vraiment quelque chose où ça te donne envie d'aller plus loin et je suis presque un peu déçu que ce ne soit qu'une publication de 4 feuillets on verra bien ce que ça va donner si jamais ça twist après et si surtout c'est traduit en français ce qui n'est pas le cas il sera traduit en français dans pas longtemps il me semble avoir aperçu ça bonne nouvelle chez qui ? alors je ne sais plus exactement parce que je l'ai vu en chargeant des pages mais à première vue une publication française sera parue ceci étant dit si ça intéresse des gens de le lire en VO il y a un un omnibus voilà pardon des 4 publications directement éditées par Red5 qui est disponible sur Amazon très bien on n'en a pas fait alors on va passer très rapidement juste en 5 minutes juste le dernier et rapidement ce que c'est histoire de donner le petit donc on va vous faire avec ce goût donc qu'est-ce que Nemo toi qu'est-ce que tu dirais en dernier bouquin très rapidement 1984 et la ferme des animaux de George Orwell qui sont probablement les romans politiques les plus importants du 20ème siècle enfin politiques c'est des aventures en fait 1984 Big Brother une société dictatoriale où les télévisions vous regardent très moderne voilà très moderne qui va être né le soir donné aujourd'hui et la ferme des animaux qui décrit très bien les dérives de la révolution russe en 1917 ça a l'air très chiant dit comme ça mais c'est un petit conte de 100 pages qui se lit très 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 bien et George Orwell est un vrai génie et enfin je te dis très très rapidement 20 milieux sous les mers de Jules Verne parce que c'est là d'où vient mon pseudon et que c'est une excellente aventure qui a donné la meilleure série animée au monde qui s'appelle Nadia le secret de l'eau bleue voilà c'était tout pour moi il fallait le point Nadia le secret de l'eau bleue tout à fait moi c'est Steve Rogers Captain America tome 1 qui regroupe en fait c'est chez Panini qui regroupe les chapitres 1 à 6 de Captain America Steve Rogers paru en 2006 où en fait on a un cut twist où Captain America se bat généralement contre l'Aidra c'est son pire ennemi et à la fin du premier chapitre il dit Aïe Hydra qui est le le mot de rassemblement de l'Aidra et tu comprends en fait que ah non c'est pas Captain America parce que depuis le début en fait il est avec eux et ça remet tout en question c'est le truc qui avait fait un peu hurler les fans c'est ça parce que justement il y a eu plein de même derrière où t'avais Batman qui disait j'ai tué mes parents etc et c'est à partir de ça enfin ça remet en cause tout plein de choses et c'est il y a deux tomes il me semble sur cette histoire là deux tomes et le premier je pense qu'il y a d'ailleurs au sorti en 2018 et c'est juste je le dis pas à tout le monde c'est parce qu'il faut toujours dire au nom de mes scénaristes et des scénateurs Newspenser Miguel Segueda Ravie Pina Résus Seiz et Rachel Résus Seiz c'est oui ça en tout cas sur la BD donc il y a Jésus Seiz et Ravie Pina en tout cas pour le tome 1 après pour le tome 2 je pense je regardais que pour le tome 1 aussi donc oui ça va être l'entrage et pas Benoît ça du coup ça préinvente vraiment le personnage c'est justement c'est intéressant de voir la suite voilà pour moi voilà moi je voulais parler de Noblio et Sorcière donc un tome des Analys du Disque-Monde le quatorzième le quatorzième tome des Analys du Disque-Monde qui est une suite qui fait partie de la série des Sorcières donc après Trois Sorcières Mes Contes de Fées et donc c'est le troisième Trois Sorcières était une parodie de Macbeth Mes Contes de Fées était une parodie de Plein de Contes de Fées comme ce n'est pas l'indique et celui-ci donc Noblio et Sorcières c'est une parodie du conte du nuits d'été du songe du nuits d'été de Shakespeare donc comme Macbeth était de Shakespeare aussi donc où les Sorcières doivent affronter les elfes qui sont en train de revenir et tout le monde est là mais non mais les elfes ils sont gentils en fait dans les chansons on dit qu'ils sont gentils en fait non ils ne sont pas gentils les elfes c'est des saloperies mais vraiment c'est une bouffeur de salade alors justement en fait le bouquin parle de justement que quand quelque chose est dans le passé et qu'on ne fait qu'en parler au passé sans vraiment savoir ce que c'est quand ça revient on ne sait pas comment l'affronter et en gros c'est un 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 bouquin qui parle du du nazisme clairement en fait où effectivement ça peut être intéressant de dire oui mais quand même ils ont des bonnes idées etc et en fait une fois qu'elles sont présentées face à toi et que ça commence à tuer tes voisins tu te dis c'était peut-être pas une si bonne idée et voilà donc tout ça sur le tout ça avec donc l'humour l'humour de Pratchett de Pratchett le tout dans la parodie effectivement du songe d'une nuit d'été parce que tu as les euh euh toute la séquence donc si vous avez vu le songe d'une nuit d'été où tu as le roi et la reine des elfes qui regardent des acteurs jouer une mauvaise scène de théâtre là t'as la même chose en fait sauf que bah il joue avec les elfes les elfes les regardent et et les tuent pas et donc tant qu'ils continuent à jouer les elfes les tuent pas jusqu'à ce que ils décident à les tabasser enfin que les les acteurs décident à tabasser les elfes pour survivre en fait et voilà c'est excellent euh n'hésitez pas à relire les analyses du disque-monde c'est important c'est vraiment une série de qu'un qui est très très constante dans sa progression ça commence assez naïvement enfin pas que parce que voilà chaque bouquin a quand même une chaque bouquin est assez revendicatif très longue série aussi les années du disque-monde 41 tonnes avec des hors-séries voilà je me dis à série anglaise Reddwarf les Hitler sont des gens très sympathiques du moment où tu parles pas politique voilà c'est un peu ça mais voilà donc très très bon je l'ai relu il y a pas longtemps parce que le dernier tome du disque-monde le dernier roman du disque-monde en fait il fait énormément référence donc il vaut mieux avoir voilà bon ben merci beaucoup alors je suis désolée j'ai dû un peu vous faire rocher non il n'y a pas de souci on avait pris du retard au départ parce que j'ai pris voilà et donc j'ai je suis désolée voilà donc merci à vous donc à Luli qui va qui est revakée et qui est arrivée à ses autres qui est reparti qui est reparti voir des mojitos merci à Nemo à Zerto enfin Shutan d'avoir accepté très gentiment et merci Musica d'avoir présenté l'émission qui s'est avec plaisir de toute façon pareil et peut-être qu'il y aura une suite on ne sait jamais et ben du coup je rends l'antenne cette fois du coup on va essayer de voir si nos amis de Pocho sont prêts pour le P2P on est tout à fait prêts je mets mal c'est bien vous n'aurez pas mon petit générique de fin il est plus de nard c'est pas trop beau il y a des petits il y a des petits oui je parle par-dessus le générique et alors c'est pas grave je me suis dit 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 tu nous remets notre cas oui ben bien sûr c'est le moment de diffuser c'est ça alors ça va être à nous là maintenant de suite mais non avant juste avant le P2P on a de nouveau un petit extrait enfin un petit spot pour Force Mental Red Universe tout ça la fiction produite par peu de choses bof tu nous mets ça ça dure 4 minutes on revient juste après Raoul et son équipe surtout bah oui c'est ça réalisé nous on est là pour la technique tout ça d'ailleurs Raoul qui est normalement parmi nous Raoul parmi nous peut-être non celui-là il est là et bah on lance ton spot allez ouais je m'appelle stuff mcdon alias stuffy ma mère m'a élevé seule parce que mon enfoiré de paternel s'était barré avant ma naissance bref elle me disait toujours de prendre soin de moi que j'étais son fils unique qui comptait plus que tout pour elle alors quand les gars du ministère ont débarqué j'avais quoi 8, 9 ans elle a fondu en larmes et moi aussi elle est partie pour un monde meilleur il y a quelques années déjà et bah elle me manque toujours mais bon on choisit pas d'être un mental on doit en accepter toutes les responsabilités ça fait déjà un moment que je suis d'actif c'est à dire sortir de l'université mentale et j'ai suffisamment pour linguer aux quatre coins de la planète et plus loin mais ça c'est confidentiel pour savoir que les gens comme moi n'ont que deux solutions rentrer dans le système ou rester sur le carreau à plus ou moins longue échéance alors au boulot c'est aussi des enroulés quand je trouve l'un d'entre eux mais c'est pas simple si je suis heureux dans cette vie la bouffe est bonne et la paix est correcte plus sérieusement la question c'est pas de savoir si on aime ce genre de job la vraie question c'est est-ce qu'on mesure l'incroyable honneur de faire partie des forces mentales la voix est correcte et la voix est correcte c'est pas de savoir si on va s'en déranger pour savoir si on va s'en déranger et si on va s'en déranger L'aventure commencera Aux forces mentales, le corps doit être aussi affûté que l'esprit C'est pourquoi, les agents suivent les entraînements d'un des meilleurs maîtres souriants qui soient Par les esprits, il prépare l'attaque du tigre à trois têtes Mais face à un éminent chef de triade, ayant décidé de laver son honneur bafoué, notre McDonne devra se surpasser Alors, mental, sans tes pouvoirs et sans tes armes, tu es quoi ? Force mentale Vite, il peut m'être n'importe où dans ta chien, les autres doivent falloir, il faut qu'il... Tu n'aurais jamais dû revenir, Steph Eh ben, ces gars sont encouragés d'utiliser ce genre de modèle de conteneur Autant joindre l'utile à l'agréable, non ? Moi aussi, je n'aurais pas pu encevoir... Cet étranger d'importune serait Arianna Force mentale, une série de Red Universe Retrouvez votre nouvelle série sur forcementale.fr ... ... ...